La FRCA, le syndicat du sucre et groupe AMA, vous présente Terre d'ici. C'est désormais une nouvelle étape dans la lutte contre la mouche orientale des fruits, une nouvelle ravageuse des cultures qui vient s'ajouter à une liste déjà trop longue de congénères nuisibles. Mouche des fruits, il y en avait déjà au moins 7 qui étaient pénibles sur les cultures ici à La Réunion. Et cette année, fin d'avril 2017, il y a une nouvelle espèce qui est rentrée, comme le disait Luc, donc Bactrocera dorsalis, ou alors mouche orientale des fruits. Deux appellations pour un même ennemi. Une mouche piqueuse qui s'attaque à une grande variété de fruits et de légumes. Bactrocera dorsalis est désormais une cible privilégiée et la lutte contre cet insecte nuisible doit être renforcée. La base de la lutte contre ces mouches des fruits, c'est la prophylaxie. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? La prophylaxie, ça veut bien ramasser tous les fruits et légumes qui sont infestés par la mouche pour les éliminer et ainsi bloquer le cycle de la mouche. Donc c'est crucial en fait de faire cette première partie de la lutte pour ensuite laisser les auxiliaires et la lutte biologique pouvoir se faire naturellement. Casser le cycle de reproduction de la mouche des fruits est l'un des objectifs de cette lutte. Pour ce faire, les techniciens de la chambre d'agriculture ont développé trois modèles d'augmentorium. Un dispositif qui permet de réduire les populations de ravageurs tout en augmentant celles des insectes auxiliaires qui s'attaquent à la dorsalis. Un premier modèle qui est un peu plus adapté soit pour les petites surfaces ou bien pour les particuliers. Je pense notamment aux particuliers qui ont un pied de manque dans leur jardin. Donc c'est un petit modèle qui est facilement fabricable. En l'espace d'une bonne heure, on a un modèle tout à fait efficace. Un deuxième modèle un peu plus conséquent, un peu plus grand à partir d'un big bag avec une ossature en fer à béton. Donc pareil, peut-être un peu moins durable. Et enfin, un troisième modèle qui est lui un peu plus costaud, en métal, un peu plus solide et qui sera amené à plus durer dans le temps, qui fait plus ou moins un mètre cube, qui est vraiment pour les professionnels. L'augmentorium sert à mettre les fruits piqués dedans. De ces fruits qui sont infestés par les mouches, normalement de nouvelles mouches émergent, donc elles sont bloquées. Et certaines de ces mouches ont été parasitées. C'est comme dans le film Alien, il y a un parasite qui les attaque. Et donc ce parasite, par contre, lui, on le favorise parce que les mailles du filet lui permettent de s'échapper. Et donc l'idée, c'est bien de renforcer la population de cet auxiliaire, donc de cet insecte utile, tout en bloquant le nuisible, la mouche orientale des fruits, ou les autres mouches d'ailleurs. Plus que jamais, la lutte contre Bactrocera dorsalis, une nouvelle mouche des fruits, est une priorité. A l'initiative de la Chambre d'agriculture, plusieurs arboriculteurs ont appris récemment à fabriquer eux-mêmes un augmentorium dans le cadre d'un atelier paysan. Le principe de l'atelier, c'est d'aujourd'hui de refabriquer, remontrer un petit peu aux agriculteurs comment ils peuvent faire les augmentoriums. Donc nous, pendant quelques jours, nous l'avons travaillé sur un modèle, voir un petit peu qu'est-ce qui peut être fait, voilà. Et là, l'objectif, c'est de reproduire ça. Vraiment, l'idée, c'est que ça soit très facile pour l'agriculteur de reproduire le matériel par lui-même, voilà. L'augmentorium va être un outil qui va nous permettre d'augmenter les populations de parasitoïdes qui vont, à leur tour, lutter contre les mouches qui ravagent nos cultures. Pour cela, les techniciens de la Chambre verte ont élaboré et développé trois modèles d'augmentorium adaptés aux différents besoins des producteurs. Donc là, on est parti, c'était vraiment pour la journée aujourd'hui, pour le premier atelier, d'avoir un visuel, de voir un peu les trois modèles. Et ensuite, la prochaine étape, ça sera vraiment de faire un plan technique, une fiche technique avec toutes les cotes, etc., avec toute la liste de matériel qu'il faut pour que les agriculteurs puissent acheter le matériel et le reproduire à l'identique. On a choisi les agriculteurs du réseau des FIMONG. Et en fait, le réseau, lui, son objectif principal, c'est de réduire et d'optimiser l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Donc aujourd'hui, le fait d'auto-fabriquer l'augmentorium, ça va permettre aux agriculteurs de mettre moins de produits sur les manques, dans les champs. Et donc c'est l'un des moyens de lutte alternative qu'on propose aujourd'hui. Avant d'utiliser les pièges, c'est toujours un plus pour nous. Et il y a un moment à nous, comment faire des pièges biologiques alors ? Un piège biologique efficace et peu coûteux que les agriculteurs pourront fabriquer eux-mêmes très bientôt. Un outil efficace à moindre frais. Après aussi, bon, c'est trois modèles différents qui sont tout à fait adaptables. Le producteur peut très bien partir sur notre base, un caisson d'un mètre cube, autre chose, un grand fût qui peut adapter, à condition que ça respecte l'herméticité, que ce soit hermétique et que les mouches restent bloquées dedans. Et d'autre part, qu'il y ait cette grille à maille de 2 mm, donc vous voyez que ce soit celle-ci, celle-ci ou celle-ci, mais qui n'est pas encore installée et qui vient au-dessus, qui permet aux parasitoïdes de sortir et de rencontrer. Sous-titrage ST' 501